Comment installer un firmware sans puce sur votre Epson Workforce WF7210? Avec ce firmware sans puce un système 6 est recommandé. Cette procédure permettra à installer un firmware modifié, afin que l'imprimante ne demande plus la présence de cartouches. Les niveaux d'encre de l'imprimante s'afficheront toujours à 100%. Vous avez besoin d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur personnel fonctionnant sur le système d'exploitation Windows. Du câble USB, d'un firmware logiciel, d'un activation logiciel, et d'une clé d'activation. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de l'imprimante, et branchez-le dans une prise, mais ne démarrez pas votre imprimante. Connectez un câble USB au port USB à l'arrière de l'imprimante, puis à l'ordinateur. Pour entrer en mode de changement de firmware, appuyez sur la combinaison de boutons. Annulez. Flèche vers le bas. Flèche gauche. Et démarrez. Dans 5 secondes. Message apparaîtra sur l'écran LCD. Ouvrez le dossier contenant le logiciel du firmware. Ouvrez le dossier portant le nom de votre modèle d'imprimante et lancez l'application. Cliquez sur le bouton suivant et suivez le guide. Un firmware et périphériques inconnus sera apparu. Sélectionnez périphériques inconnus et cliquez sur Démarrer. Cliquez sur Oui. Le processus de changement de firmware démarre. Une fois le processus de changement de firmware terminé, cliquez sur Terminer. Accédez à votre imprimante et appuyez OK. L'imprimante va s'éteindre. Mettez l'imprimante sous tension et démarrez le logiciel d'activation. Cliquez sur Anglais. Sélectionnez votre modèle d'imprimante. Cliquez sur Activer en ligne. Copiez et collez la clé d'activation et cliquez sur OK. Une fenêtre de message, activation code written successfully, apparaîtra, cliquez sur OK. Copiez et enregistrez le code d'activation. Après l'installation du firmware sans puce, vous pourrez utiliser des cartouches rechargeables, et 6, système d'ancrage en continu, sans puce. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Faites attention au logiciel de mise à jour Epson, décochez toujours la mise à jour du firmware. C'est parti. Sous-titrage ST' 501